et salut à tous bienvenue sur la chaîne souffle dans ta cartouche on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur un jeu rétro ce jeu rétro s'appelle max pain c'est un jeu qui est sorti sur personal computer sur pc en 2001 c'est un jeu qui était produit par remédie entertainment remédie qui est à l'origine d'autres max pain aussi il y a eu trois jeux qui sont sortis et par la suite c'est un développeur de jeu qui est assez connu pour ces jeux assez originaux on va dire ils ont fait les alan wake le premier puis les deuxièmes qui sortirait récemment et ils ont fait un autre jeu qui est sorti sur pc xbox et ps4 qui s'appelait contrôle c'est un jeu que j'ai fait aussi qui est très original vraiment très bien fait je vous conseille d'ailleurs le jeu contrôle si vous l'avez jamais fait c'est vraiment très original et puis ça se passe dans le même univers que alan wake je sais pas si c'est dans le même univers que max pain en tout cas voilà donc c'est un jeu qui est sorti en 2001 d'abord sur pc qui a été porté ensuite sur playstation 2 et xbox par rockstar et c'est là que rockstar entre un peu en jeu dans la série et puis rockstar qui a vraiment participé au développement du troisième jeu du il me semble que c'est eux aussi qui vont faire les remakes des deux premiers max pain qui vont sortir récemment c'est une information avérée que va y avoir des remakes des deux premiers jeux donc c'est vraiment un jeu d'action de tir à la troisième personne avec vraiment l'ambiance de l'époque parce qu'il ya beaucoup de boulet de time donc ça c'est vraiment un effet qui fait partie du gameplay du jeu l'ambiance du jeu est vraiment très original c'est vraiment un polar très noir tourmenté avec une voix la troisième personne est vraiment dans les polars thriller des années 90 c'est vraiment cette ambiance là il ya aussi un peu des influences du cinéma hongkongais dans le jeu donc c'est vraiment un jeu qui a une patte et une touche très très à lui et qui en fait un jeu assez unique en fait moi je me souviens à l'époque c'était un ami qui m'a prêté installé sur mon ordi ça c'était malade là il se peut que c'est pris un petit coup de vieux quand même là on va pas se mentir mais je pense que je vais quand même avoir beaucoup de plaisir à refaire ce jeu parce que c'est très rythmé c'est très ludique donc voilà si jamais vous tombez sur cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir à laisser un petit plus bleu n'hésitez pas aussi à venir nous voir sur les lives à venir discuter avec nous là en ce moment j'ai commencé une nouvelle série sur elden ring dans un autre genre voilà et puis mon frère est sûr était ou est sûr encore god of war et peut-être qu'il va continuer une série il fait aussi une série de vidéos sur le premier god of war justement qui est sorti sur ps2 je vous conseille d'aller voir ça c'est quand même très intéressant c'est vraiment des jeux qui ont marqué leur époque les premiers god of war et puis les nouveaux ont peut-être un peu moins marqué mais voilà je m'égare un peu on va tout de suite commencer sur max pain sorti en 2001 sur pc donc moi j'y joue sur une version ps2 qui est portée sur la ps4 donc là je suis sur ma ps4 mais j'ai téléchargé une version ps2 je pense qu'ils n'ont pas touché c'est une émulation carrément sur la ps4 mais je pense que c'est plus simple pour la visée de jouer avec le soleil mais j'ai pas réussi à trouver de version qui me convenait donc voilà on va rester sur cette sur cette version ps2 alors français est dans le fond c'est ça je pense que je ferais le 2 et peut-être le 3 le 3 j'y avais jamais joué pour le coup j'ai peut-être posé la main sur la manette dans les premières minutes de jeu parce que je crois que mon frère l'avait à l'époque mais mais c'est ça le 2 je l'avais commencé mais je l'avais pas poursuivi voilà ça va être l'occasion de peut-être faire le 2 je crois que celui-là le premier fait j'ai dû le faire une ou deux fois voire 3 j'ai dû y revenir une troisième fois c'est un jeu que je connais quand même pas mal donc voilà ça fait plaisir donc là le c'est vraiment le développeur le game designer du jeu qui prête son visage à max spain alors option qu'est-ce que on verra ça après je pense pas qu'il y a de sous titres à cette époque configuration manette c'est plus ça je pense que la confine 3 c'est mieux nouvelle partie c'est vraiment un polar vous allez voir il y a vraiment une ambiance c'est parti stand by 10 10 rendez-vous à asia plaza on ouvre signal du tapage 10 4 régulateurs répétez l'adresse attaque en cours là à asia plaza je répète attaque en cours c'est la guerre ici 10 85 régulateurs 20 h d'es èvre par security c'est sous d'un on Ils étaient tous morts. Le dernier coup de ch** est comme un point final à cette histoire. J'ai relâché mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir trois ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. J'étais encore dans la police de New York. Manhattan. Circonscription Nord. L'antichambre de l'enfer. Alors, détective Payne, quand viens-tu rejoindre mon équipe ? Tu vas me faire bosser sous couverture ? Désolé, Alex. Mais Michel est le bébé d'abord, tu vois ? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais, Max. Un vrai Boy Scout. A bientôt, Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir ? Je n'en ratrais ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Les rires d'enfants. Une maison au bord du fleuve. Sur la rive de Jersey. Une femme merveilleuse. Une petite fille. Le rêve américain, en somme. Chéri, c'est moi. Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemars. Le soleil se couchait avec sa bravoire coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Michel, ma chérie, tu es là ? Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, les touches. Alors, je m'y fasse. Un horrible tag ornait le mur. Un présage pour l'avenir. Une sereine empoisonnée. Un tag magique chargé de signification diabolique. On peut plutôt les tiroirs. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Appelez la police. Oui ? Je suis bien chez les planes ? Quelqu'un s'est introduit chez moi. Ils sont toujours là. Appelez la... Très bien. Désolée, je ne peux pas vous aider. Qui êtes-vous ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah ! On change d'arme. Ah oui, c'est ça. On va garder le Berita. Comment ? D'accord. Ok. Ok, c'est ça pour tirer. Il faut que je le sache. Ok. Je me familiarise. Bon, ça a pris un coup de vieux, mais à l'époque, c'était malade. C'était malade. Mais ça a pris un petit coup de vieux. Parce qu'il y a... Non ! Non ! Ne lâchez pas mon bébé ! Il est dans mon temps ! Michel ! C'est mon bébé ! Non ! Fais-le ! Ah 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 ! Oh non ! Oh non, mon dieu, non ! La chair des anges déchue ! Oh non, non, Michel, mon dieu, non. Non ! C'était il y a trois ans, ma vie s'est brisée en une minute new-yorkaise. Une heure traillée des junkies était sous l'emprise d'une nouvelle drôle encore inconnue, la Valkyrie, le fait. Après l'enterrement, j'ai dit à Alex que j'étais prêt à entrer à la DEA. Il nous a fallu trois longues années pour avancer sur l'effet de Valkyrie. Et puis il y a deux mois, un indique nous a tuyauté sur Jack Loubino, un des patrons de la famille Puccinello. J'ai alors infiltré la pire des familles de la mafia new-yorkaise. J'entrais. À l'extérieur, la ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu frotté en gros poissons. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de l'organisation. Alex et Baby étaient mes seuls contacts à la DEA. Les seuls dans cette ville décadente à savoir où j'étais. Baby, un appareil. On a du nouveau sur Lumino. Vous devez rencontrer Alex immédiatement, station Roscoe Street. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais rencontré Lumino. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Des albards de glacés s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un abri, comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon verre état se soulevait nerveusement sous ma veste, mais les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Roscoe Street et Alex. La station a été plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver. Je ne sais pas ce que je l'appelle quelque chose de très obscur, mais en tout cas, je me souviens que c'est là où ça va commencer à chier des bulles. La sortie, c'est quoi ? C'est ça. Oula. Ouais, on commence direct. Les armes. Je n'ai pas d'armes. Excellent. La mort planée sur Roscoe Street. Je devais trouver Alex au plus vite. C'est très important d'objetir derrière. Oh putain. Ah, il est touché avec quelqu'un. Barre à mine. Je ne sais pas mal de... Parce que oui, il faut trouver les anthalgiques. Donc si on fait pas, c'est pas mal. Anthalgiques. Les pilules calmeraient provisoirement la douleur. Je ne sais plus les touches. C'est vraiment merde. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet de ça. Hey ! Oh là là, je suis très mauvais. Mais c'est ça. Vous avez déjà vu. Il est tout à fait mort. Qu'est-ce que tu as vu ? Fermé. Continue. Si je me souviens bien, on pouvait prendre quelque chose. Le tableau de sécurité cuinait d'un air moqueur. J'avais besoin du code. C'est sûr. Ah oui ? Ouais. Bouge pas ! En cherchant Alex, j'étais tombé au beau milieu d'une opération criminelle d'envergure. Mais merde. Je peux avoir les doubles. Allez, ça part. Je vais peut-être d'abord aller dans cette pièce-là. Allez. Je vais peut-être d'abord aller dans cette pièce-là. Adieu, poulet. A toi, mon ami. Tu m'as sauvé, mec. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un massacre. Des types armés ont surgi de nulle part. On doit demander de l'aide. Je peux appeler de la salle de contrôle là-haut. Vous pouvez m'accompagner ? Pas de problème. Suivez-moi. Choper des petits anthalgiques. Excellent. Je peux pas rentrer ici. Je crois pas. Non. Ça ne veut pas. Bon sang ! Évidemment. Il y avait ça aussi. Je pense qu'on pouvait interagir. Rien. C'est marrant parce que je pense que, peut-être pas dans GTA, mais Red Dead, il a pris un peu ce principe-là. Quand tu arrives à shot quelqu'un, il y a des petits ralentis. Peut-être pas aussi souvent. Peut-être d'ailleurs, je vais peut-être régler ça pour la prochaine vidéo. Parce que là, je trouve que c'est vraiment souvent. Ça casse un peu de rite, c'est bien, c'est bien, c'est des bonnes idées, mais ça casse un peu. Alors, est-ce qu'il y a des dudes ici ? Alors, est-ce qu'il y a plus ? La rame s'éclaira comme un arbre de Noël. Le courant était rétabli. C'est marrant parce que, oui, on voit déjà les prémices. Moi qui ai joué à Control, tu vois vraiment que c'est héritier de Max Payne. Mais dans Control, tu as aussi des pouvoirs télékinésiques. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, tu as l'aspect tiré. Tu n'as pas du tout l'aspect ralenti, mais tu as l'aspect de pouvoir aussi envoyer des objets. Tu as différents pouvoirs. C'est vraiment chouette comme jeu. Je vous le conseille vivement. C'est un jeu qui n'a pas fait assez de bruit à mon goût. Au regard de son originalité, donc tout ça, c'est important. C'est vrai. Je ne sais pas ce que je suis là. Alors. Est-ce que je peux passer à l'écouté ? C'est à quoi faire ? Non, 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 non. Non, c'est bon. Merci. Pas le temps de fermer. Peut-être qu'on a un antalgique. Ah, ça change de médale au feneur, mes amis. C'est bon. C'est celui-ci. D'une manière ou d'une autre, je l'ai trouvé la réponse. Tu me cherches. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. Ah ! C'est moi. Ah ! On va prendre une fusée à bombe. Comme loupinot, ça devient excitant ! Vient que loupinot, ouais, excitant, c'est comme le trou dans ses... C'est lui ! Merdez-le ! Qu'est-ce que c'était ? Tout est en place ici ! Fille-moi le détonateur ! De quoi tu parles ? Fumez-le ! Attrapez-le ! Fille ! Qu'est-ce qu'il a vu le pépère ? La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Je l'ai dit... Il y a cette accente ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Ok les gars, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. On s'en tient au plan ! On a notre sortie de secours perso ! On rentre... On rentre... On... Venue ! Oh ! Ah ! Ah ! Tu me cherches ? Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous ? Et vous ? Jim Bravoura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bon sang, qui êtes-vous ? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Mes putains des cambrioleurs étaient sur la table. Il n'a recherché que les bons porteurs d'Eazer Corporation. La réussite d'Eazer avait fait la une de toute la presse. Revis'adversions. Sous-titres par Juanfrance Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la statue de la liberté en orbite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, vous ! Max ! J'ai failli avoir une attaque ! J'allais te tirer dessus ! Alex, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a plus de cadavres qu'à la morgue ! Attaque à ma armée, un tunect qui conduit directement au profond de La Roskoubank pour une nouvelle avestation. C'est l'équipe de Lupinot ? C'est un coup de Lupinot ! Ce sont ces hommes ! Tu sais choisir tes planques, toi. Tu veux sortir ? Non ! C'est fermé ! Faut qu'on sorte là ! Si c'est Lupinot, c'est... Alex ! Alex ! C'est sûr qu'il avait pas l'air très en forme, notre ami Alex. Ah oui, je peux en avoir que huit ! C'est quand même santé, quoi ! Je vais quand même en laisser... Décendez-le ! Ils ont tous la même voix, les dudes. C'est quand même très drôle. Ah ! Enfin, j'ai essayé d'imiter la voix, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux... Ouais ! C'est pas contextuel. Fiche encore d'ici ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Grosse ! J'ai essayé de... Ouais ! Comme j'y disais, je vais quand même peut-être un peu désactiver... Euh... C'est ralenti. Je trouve qu'il y a un trou, quoi. Hop ! Bon, à mon avis, ça ne devait pas tourner aussi bien sur PS2. Non, c'est sérieux ! Là, il y a un boss ! Les antagonistes, mais partout ! Il faut noter que les cadavres ne disparaissent pas. Noter que les cadavres ne disparaissent pas. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces trois dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plates-bandes de Lupino. Lupino dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. J'entendais l'hurlement des sirènes se rapprocher. Lupino pensait qu'ils pouvaient nous avoir. Ils n'avaient eu que mon attention. J'allais immédiatement à l'hôtel. C'était un vieux bâtiment aux lampes clignotantes et aux couleurs passées qui abritaient de me détruire de la mafia et des prostituées. J'entrais franchement, à la manière de Bogart, comme je l'avais fait des centaines de fois. Mon droit était tenu par des tueurs de la mafia au sourire de la guerre. Les frères finit. Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Ben, Max, combat de Spade. Je suis mort de rien. Vous l'avez trouvé tout seul ou vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch ? Inutile de répondre. Simple question rhétorique. J'ai quelque chose pour le patron. Lupino est dans le coin ? Cela dépend pour qui. Un ami ou un pourri de flic de la D1 ? Inutile de répondre. Simple question rhétorique. Lupino n'est pas là, mais il te salue. Lupino n'était pas à l'hôtel, mais j'étais tombé sur les frères Finito. Ma couverture a été grillée. Les portes se refermaient sur moi, et les balles tombaient aussi dues que des grelons. La mort aux trousses ! Ben, Max, pour Max Petro. Salve ! J'ai un deuxième pour toi. Il est devant, il est position. La classe ! Une lettre sur le bureau a attiré mon attention. Il manque de répartie. Ben Max... Attends, comment il dit ? Ben Max pour Max Petro. Vous allez bien ? Patron ! Joey ! Virginio ! Vous allez bien ? Ils sont tous à la même fois, c'est insupportable. Je n'avais rencontré Lupino qu'une seule fois. Le triant dirigeait son racket par l'intermédiaire de son bras droit, Vinny Gogniti. Gogniti était une pile électrique qui risquait la surchauffe à tout moment. Il avait l'esprit nécessaire pour diriger ce petit commerce, mais il manquait des crans. Il passait sa frustration sur des petits camés et des buttes. Le commerce du V a diminué dans votre tête. Jack a dit exactement, Vinny, tu t'occupes de tout. Fin de citation. Rico Muerte vient nous donner un coup de main. Si quelque chose va de travers, tout le monde y passe. Et c'est pire pour vous. Traitez correctement ce mec et donnez-lui tout ce qu'il veut. Ne bousiez pas ce deal. Vous êtes finito, les finitos. Le commerce du V impliquait plus de sécurité, des portes verrouillées et un tas de truands nerveux le doigt collés sur la gâchette. Je n'avais rien vu venir, mais ça ne signifiait pas que je n'étais pas là. Rico Muerte était une vraie brute. C'est ce qu'on racontait aux petites frappes pour les tenir au laisse. 313. Les finitos avaient noté le numéro de la chambre de Muerte dans la marge. Ils ne répondent pas. Appelle les autres. Dis-leur de ferrite. Ok, ok, mais on ne peut pas les attendre. Il faut rentrer tout de suite. Patron, on va rentrer. CP. Ah! T'es en train de rentrer ! Ah! ... ... C'est parti. C'est parti. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravour, prend les mesures nécessaires. Valkyrie représente... La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravour, prend les mesures nécessaires. Valkyrie représente... La police de New York est à la recherche de Max Payne. Lors de sa conférence de presse, le maire a déclaré que Valkyrie représente un réel danger pour la ville de New York et a appelé à des actions graphiques pour éliminer le problème. À la une aujourd'hui, durcissement de la police Valkyrie. En effet, l'agent spécial Alex Balder, de la DEA, a été assassiné, abattu de plusieurs bâtis réapportants. Le tireur a été identifié comme étant Max Payne. Les mains qui filent se resserrent autour du criminel en vue. De nombreuses unités policières ont été envoyées en renfort pour l'arrêt. Je venais de vivre mon quart d'heure de gloire. Les patrons ont des ennuis ! Payne est là ! Et il ne répond pas ! Allons-y, Payne va payer ! Allons-y, Payne ! Allons-y, Payne ! Allons-y, Payne ! Allons-y, Payne ! Iju's going on forward.. Allons-y, Payne ! Allons-y, Payne ! Le re-TownANT Carole de La Suisse Fazer !! Merci Lawrence ! Madame ! chuckling ! Et voici un épisode inédit de Marquis et Marquise. Hey ! Hey ! Madame. Lord Valentine. Je vous écoute, Lord Valentine. Madame, ça a été fini. Vous pourriez pas parler de la chaleur ? Je voulais dire. C'est trop dur l'heureux. Ne vous obligez pas prononcer le théorice de parole. Le Beloyer, ça va ? Ça va ? Le Beloyer, le Beloyer. Le Beloyer. Le Beloyer. Je suis dans un cirque de besoin d'impair, monsieur. Les caméos V sont imprévisibles. Je devais être obligé. C'est dur ce que je viens de faire. Si ce n'était pas... Il est là ! Attrapez-le ! Alors que va faire l'IA ? Attends, il n'était pas tout seul quand même. C'est ça. C'est ça. Foutue machine ! Les gars vont pourrer te l'en... L'arbre ! Oh ! Oh ! J'ai changé un peu d'armes quand même. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravura. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente... La police de New York est à la recherche... Ce soir, le combat que mène la ville contre ce fléau que représente Valkyrie... ...a pris un autre visage avec le décès brutal de l'agent spécial Alex Border de la DEA. Son corps a été découvert à la station de métro Rask Street. Un suspect a été vu quittant les lieux quelques instants après les coups de feu. La police de New York recherche activement Max Payne, un récidivite certainement armé et extrêmement dangereux. Passons à la mission. La plus forte tempête de nez jamais en reçue. Très continué de s'abattre sur la... En charge de Max Payne, tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravura. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravura. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravura. Prendre les mesures nécessaires. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Bravura. Prendre les mesures nécessaires. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais il est exergue ! Mais il est exergue ! Mais il est exergue ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Descendez-le ! J'ai trouvé la chambre de muerte. Mon RT avait reçu une lettre. C'est un piège surtout, mon RT. L'enquête n'avait pas réussi à relier Angelo Punchinello, le chef de la famille Punchinello à Valkyrie. Toutes les pistes menaient à Giaclupino. La lettre dans la chambre de muerte était signée par le Don en personne. C'était une preuve qu'il connaissait les activités des membres de la famille. Les ennuis que vous avez rencontrés après le désastre de Chicago. La famille Punchinello vous a fait sortir de prison. Vous avez une chance de rembourser votre aide. Un de nos caporos est filé par un flic aussi puissant que King Kong. Nous avons besoin de vos compétences pour nous assister, serait-il important ? L'épreuve remonte à plusieurs centaines de balles en arrière. J'étais si loin du point de non retour que je ne me souvenais même plus comment c'était avant que je franchisse le port. Je pense que ça va s'activer. Je vais prendre les Berita. Ah oui, j'ai aussi les... Les commandes. C'est pas un roux. C'est sûr ! Vous y... Oh ! Débarre là. Je me souviens bien. Bouge pas ! C'est juste l'habitude ! Bon sang, je croyais que c'était une bombe. Non, la Russe n'oserait pas. Ça devait arriver. Je pensais bien que c'était une bombe. Qu'est-ce que c'est ? C'était mal. Oh... Putain... Oh, nan... Ils vont en abuser, hein, on est abusés ! Une pute avait laissé son agenda sur la table Une quoi ? On va faire striker moi C'était le journal intime d'une prostituée Une certaine canne d'honne Son contenu aurait fait rougir Encore parler au téléphone Avec la mystérieuse sorcière Envoyer la dernière bande D'Alfred LeBorn Tant qu'elle paie pour les bandes Le vieux peut bien venir tous les jours Elle avait un petit commerce lucratif Elle filmait ses clients Et les faisait chanter avec les bandes Elle en mourra Si sa dose de décolle ne l'occupe pas avant Je me rends compte qu'en fait Mon frère on a joué Et clairement pas là Clairement pas Ah d'accord Ça filme les petits zébats Attends là je commence à être perdu Au niveau de la map Ok Ok Donc là je viens de là Parce que j'ai tout Exploré par ici C'est pas mal un jeu à couloir Il n'y a pas trop de surprises Mais Vérifions Donc Il n'y a plus de PV Ça va faire ce temps Ok Ok Il y avait des dudes ici Ça doit être par là Ok 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 Le vieil ascenseur de service descendait en crachotant dans les entrailles de l'hôtel de Jack Lupino Ah C'est pas mal On n'a pas mal Ouais On est plus de nécessaire C'est pas mal C'était de la folie C'est pas mal L'éflut L'éflut Attrapez-le Ok Oh Ah La police de New York est à la recherche de Max Payne, tempête meurtrière, directeur adjoint, police Jim Brabore, prendre les mesures nécessaires, Valkyrie représente, la police de New York est à la recherche de Max Payne, tempête meurtrière. Des pluies aglaçantes et des chutes de neige ininterrompues ont conduit à la fermeture de nombreuses routes. Il est déconseillé de sortir. Le blizzard s'est abattu sur New York depuis trois jours. Aucune amélioration n'est prévue. La neige tombait depuis le début de l'affaire Valkyrie et aucune amélioration n'était attendue. Mais c'était bien ainsi car il y avait moins de risques que des innocents soient pris sous les feux croisés. La police de New York est un délai. Bousiez-le ! Bousiez-le ! Bousiez-le ! Oh Oh Preuve numéro 1 Un journal Le corps d'un homme attaché à une chaise gisait dans la chaufferie Captain Baseball Batboy est un super héros Et tue toujours ses adversaires Un pacte si bien me fait toujours le même effet L'arme du crime était une batte de baseball gisant dans une mare de sang séchée à côté d'un journal plié Ouverte à la page de la bande dessinée Captain Baseball Batboy Tiens, les films de vampires, ça se passe toujours à Los Angeles ou à Mexico Il ne peut même pas prendre le sommeil Des esquiveurs de sucre de sang, j'irai au bolor La nuit est très longue Ah oui ? Et tu mangerais quoi ? Tu sugerais le sang des pingouins ? Ah non ! Des esquiveaux ! Des esquiveaux ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Erre ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! C'est bien un peu plus difficile. Ça fait plaisir mes petits antalgiques. On va pas cracher dessus. Le frisson des armes ! Croyez-moi si vous ne voulez pas décevoir Moëté ! Monsieur, allons-y. Du verre, contre du verre. N'est-la un coulomb des anjos. Du verre. Amen. Ça, c'est beau. Pas mal. Avant deux. C'est beau, je pense qu'on arrive. C'est quand même un boss. Attrapez-le ! Bon, j'suis pas trop en fait. Dans une vie antérieure, ça aurait été une arrestation pour les narcotiques. Il y avait une clé sur la table. Mais c'est du bord ! C'est vrai que je pense jamais au cocktail Molotov. pour y penser. Il n'y a pas d'autre... Ouais, ok. Ça, c'est un... C'est un antalgique. Hop ! C'est un tréficoté, ici. C'est un clé du bar ou du restaurant, ça ? Clé du bar... Ah oui, bah c'est là. Voyons voir. Deux pauvres prêts à s'entretuer. Ils entrent dans la pièce. Et je pense qu'ils vont le faire. Mais non. Ils s'assoient devant la télé et règlent leurs différends avec un jeu vidéo de Kung-Fu. Comme je te l'ai dit, Candy. J'étais si désespéré. Je les ai étranglés avec les câbles vidéo. Oh Rico, t'es si méchant. C'est vrai. Rico Muerte, le célèbre escro. T'es qui, toi ? C'est ce flic. Muerte se dirige à vers son revolver. C'est qui ? CP ! Oh, mais elle aussi ! Désolé qu'ils aiment lui. Bah oui. C'est parti. Oh la, oh la. Mais vous, j'ai... Oh la, putain, salade. Tiens. C'est parti. Ben, les plus... C'est parti, c'est parti. Ah ! Mange, tu as dit ! Pouiné. Si, il y avait des petits trucs, à peine... C'est parti ! Attrapez-le ! C'est parti ! Il est venu et il a commencé à nous arranger ! Il l'a tué ! Il te faut de moi ! C'est qu'un petit flic ! J'espère pour toi que c'est une blague ! T'en débarrasses ! C'est quoi le problème ? Allo, répons-moi ! Allo ! Il a été lancé ! Un virus mortel était lâché dans les vêtements ! Une chose terrible arrivée ! Max Payne ! Il y a aussi une inspiration implodée juste ici ! Et là, c'est un film que j'ai vraiment vu, d'ailleurs ! Ça fait un justification en arrière ! Justement, je n'ai jamais vu, mais c'est possible que l'inspiration s'est souhaitée ! C'est parti 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 ! Leur ! Ah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Stylé ! Ça en remake, ça va être une... ça va être une tuerie. S'ils font bien leur taf, là... Attention, hein. C'est sûr que je vais le faire. J'espère que... Ça va être une petite basket. Je vais être obligé. En fait, j'envisage de plus en plus peut-être de m'acheter une Xbox Series S. C'est ce qui me paraîtrait le plus pertinent. En plus, j'ai... J'ai des jeux que je veux faire, genre la suite de... La suite de A Plek Tale. La suite du jeu Star Wars, c'est la Jedi... Le premier, c'était Fallen Order. Le deuxième, j'ai le même souvenir. Ce serait quand même l'occasion... Je sais pas. C'est sûr que... J'ai pas forcément envie de m'acheter un PC, mettons. Donc à voir. A voir, à voir. Alors... Je pense que la prochaine souvenir, je vais couper la vidéo ici. Si j'arrive à trouver... La fucking sortie. C'est ça. Putain, j'ai les touche. Les touche, les touche, les touche. Les touche, les touche. Ça se passe. Alors... Et l'étage, le club. Ça ne fonctionne pas. C'est même pas là que je suis allé. Club. Ok. Star Wars. Il y a peut-être une autre... On va essayer de faire ça, hein. Où je suis arrivé là ? Ils sont arrivés d'ici, logiquement. Oh non. Ah... C'est compliqué. C'est compliqué que je n'aurais pas trouvé. Ah... L'homme au physique à pompe. L'homme au physique à pompe. Tourne-toi, marche et quitte la ville. C'est ce que j'aurais dû faire si j'avais été insensé. Puis visiblement, je ne l'étais pas. Les immeubles de Lupino servaient de repères à toutes sortes de malfrats. Un magasin de spiritueux, un prêteur sur gage. Une lavrie automatique remplie de bookmakers et de prêteurs aux dents langues, etc. Etc. Pourquoi et comment, je l'ignorais. Mais ils savaient que j'étais flic. Ils savaient que j'arrivais et ils n'allaient pas être déçu. C'est quoi ? J'étais venu voir l'antre de Lupino si dominé. Une bombe explosa, transformant la neige en eur liquide. Une colonne de feu selon les restes d'une voiture. Les flammes découpaient les formes d'une Mercedes noire qui descendait la rue très lentement. Comme si son chauffeur n'avait rien d'autre à faire. J'avais largement voulu tomber à l'eau. C'était Vladimir. Le chef de la mafia russe locale. La mouche dans la soupe de Don Puccinello. Mes oreilles résonnaient de la guerre qui secouait la mafia. Une autre bombe explosa dans le bâtiment pourri d'à côté. Une chance pour les Gogos à l'intérieur, ils en étaient quittes pour une grosse peur. Mais la chance a toujours un prix. D'autres bombes attendaient peut-être leur tour pour exploser et les flics étaient certainement en route. La suite de Lupino était au dernier étage. Du moins, avant l'explosion. Je n'avais pas mon micro évidemment. Voilà, c'est ce que je disais. C'était le premier let's play sur Max Payne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous découvrez le jeu. Ou si vous connaissez ce jeu. Si vous l'appréciez. Ou si justement vous l'avez pas forcément apprécié à sa sortie. On se retrouve très bientôt pour la suite en vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. A laisser un petit commentaire si vous voulez. Et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. A très bientôt sur la chaîne Souvre dans ta cartouche. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501